Pour le projet 8, on va parler de générateurs de pseudo-aléas basés sur les codes. Là, c'est la toute dernière partie du cours, quand on a vu la cryptographie avec les secrètes, où on avait un moyen de générer une suite de pseudo-aléas aussi longue que l'on voulait à partir d'une graine petite, partagée entre Alice et Bob. L'idée, ça va être de comprendre comment fonctionnent ces générateurs à base de codes de manière un peu plus précise, puisque dans le cours, on l'a un petit peu survolé, et de comprendre cette soumission qu'on avait faite en 2011, avec des collègues, où on proposait un algorithme de chiffrement, StreamCypher. C'est pareil que génération de pseudo-aléas, parce que si on génère de pseudo-aléas, on fait un XOR et hop, on a un schéma de chiffrement à flot, comme les LFSR que vous avez vus. Nous, ce qu'on a proposé, c'est un nouveau schéma qu'on a appelé 2SC, et qui a des avantages et des inconvénients par rapport au schéma classique. La première partie, ce sera de capter ce que veut dire 2SC. C'est StreamCypher qui utilise la construction éponge, Sponge Construction StreamCypher, donc SCSC, et qui est basé sur le problème de décodage par syndrome, qui est prouvé sur... Donc ça, c'est un avantage des générateurs de pseudo-aléas qui sont basés sur des problèmes difficiles, c'est qu'ils sont prouvés sur... Contrairement au LFSR, on n'a pas de preuve de sécurité. Ou alors, à l'AES, chiffrement par bloc, on n'a pas de preuve réductionniste de sécurité. On ne peut pas dire que casser l'AES, c'est équivalent à casser un problème difficile qu'on aurait étudié. Alors que là, on peut montrer une équivalence entre casser ce schéma-là, et résoudre le problème de décodage par syndrome. Donc ça, c'est une des premières parties à bien comprendre. C'est le côté prouvé sur des algorithmes que je propose ici. On a des candidats concurrents, on avait quoi ? Des scindes. Donc il faudrait voir comment on se situe par rapport à ces deux-là. Quels sont les avantages de notre construction par rapport aux autres ? Donc tout le début, c'est toujours pareil dans les articles, c'est du blabla. On explique notre contribution, comment est organisé le papier, quelques préliminaires, vous avez vu qu'à chaque fois, on avait à peu près du copier-coller pour ces parties-là. C'est toujours un peu la même chose, les notions introductives au sujet. Ici, il y a une partie qui est, bien sûr, caractéristique de ce papier, c'est les travaux Related Work, c'est-à-dire les travaux qui sont proches de notre travail. Donc là, on avait le StreamCypher, donc le générateur d'absolu de l'EA, ou alors l'allouement de chiffrement à flot. StreamCypher, c'est ce chiffrement à flot qui s'appelait SIND. On a une description rapide, comment il fonctionne. On a les constructions éponges. Et puis, on a notre proposition qui mélange un peu ces deux idées-là. Donc là, il faut essayer de comprendre, de passer du temps, pourquoi on initialise comme ça, pourquoi on fait ce produit-là. Le pourquoi, c'est peut-être dans un second temps. Le premier temps, c'est comment ça marche, et après, pourquoi on a fait ça. Et enfin, l'analyse de sécurité, on regarde par rapport aux meilleures attaques qui existent, la complexité de ces attaques-là, et quels sont les paramètres qu'on doit choisir pour notre algorithme, pour avoir une sécurité, ici, qui soit de l'ordre de puissance 80 ou de puissance 120, ça va dépendre des paramètres de sécurité qu'on choisit. Voilà. Si vous pouvez réaliser une implantation, ce serait parfait. Pareil, une implantation à titre d'exercice simple, sur des paramètres qui ne sont pas 150... Non, c'était 1.572.874 pour N, je ne veux pas ça. Prenez genre 10, 12, et prenez un K, qui est à peu près N sur 2 dans notre article, mais on va prendre K, égal, pareil, 4 ou 5, comme les exemples que j'ai donnés dans le TD. Le but n'est pas de réaliser des cryptosystèmes qui fonctionneront dans la vraie vie avec ce niveau de sécurité-là, mais c'est juste des preuves de concept que vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Voilà. J'espère que c'est clair, qu'avec toutes ces présentations, vous allez pouvoir faire votre choix, et qu'il y a un sujet qui vous convient.